Mais alors, quel fruit du démon ? Parce que je pensais vraiment qu'il l'avait donné, mais pas du tout. Non. Donc ça nous ramène à ce qu'on a étudié ensemble. Alors, c'est simple, on va vous refaire le petit speech que vous avez dû entendre 60 milliards de fois depuis jeudi, vendredi, je sais pas, depuis combien de temps le chapitre est vraiment sorti. Donc, en toute logique, l'apparence de García, de Saturne, pardon, ferait référence au yokai du Oshioni, au yokai japonais. Alors, on va voir un peu, concrètement, il n'y a rien de fou, vous allez voir, je vais essayer de traduire la page, non, je peux pas. Super, on va partir sur le wiki, il est très bien aussi. Ok, mais encore merci Coriace d'avoir offert un sub, putain, mais merci, c'est pas possible ça, merci. Merci pour le sub. Et bienvenue Doctor Who. Ce qui me dérange avec cette théorie, et franchement, je pense que c'est ça, on a vu tous les yokai qu'il y avait, surtout le cri de machin avec Jupiter. Ouais, on va en faire un petit. On va en faire un petit rétrospectif, ouais. Là où ça me dérange avec le côté yokai, c'est pourquoi Oda, qui habituellement fait des fruits du démon, en fonction des noms de ses personnages, ou un rapport en tout cas avec ses personnages, pourquoi tout à coup, là, il a décidé de leur donner des yokai ? C'est ça, et sachant que les yokai c'est vraiment très japonais, c'est juste japonais en fait. C'est ça qui est d'autant plus intéressant. Ouais, pourquoi avoir décidé de relier le Gorosai au mythe folklorique du Japon, sachant qu'on en ressort tout droit de Wano Kuni ? Justement, justement. De base, moi, quand j'avais sorti le... En fait, une de mes premières théories de Wano, c'était quand Wano n'était pas encore là, et j'avais fait, tu sais, la chronologie de comment fait Oda et ce qui peut se produire dans le futur arc de Wano, ce qu'on va y voir. Comme le sumo, etc. Et j'avais expliqué qu'en réalité, le Gorosai, enfin le gouvernement, était totalement lié à Wano. J'avais expliqué par rapport au fait que les portes, par exemple, qu'il y avait dans le bureau de Takainu, du chef amiral... C'était toujours Shogun-esque. Voilà, c'était les portes du Shoguna. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ils sont tant liés au Japon ? Et là, le fait maintenant qu'il y ait ça, ça me tique encore plus, parce que si véritablement le Gorosai est lié à des yokai, c'est d'autant plus pire. Parce que, je vous l'ai fait simple, le problème de l'une de mes plus grosses théories, c'était que je n'arrivais pas à comprendre qui était Im. Si je l'alliais à Lucifer et à l'antéchrist, ça l'alliait automatiquement aux enfers. Sauf que l'art antique qui concerne les enfers, c'est Pluton. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi Im se reliait autant à Pluton de par les enfers. Il y avait un problème. J'ai toujours eu ce problème et je l'ai encore eu dans mes dernières reviews que j'avais faites, qui datent de Mathieu Zalem. Mais en tout cas, c'est ce que j'expliquais dans mes vidéos. Im se relie beaucoup trop aux enfers avec Pluton. De par le fait, rien que moi, que ma théorie, c'est Lucifer et donc l'antéchrist. Et par extension, l'antéchrist. Du coup, là, le fait que les yokai avec le gorosei soient liés aux yokai, alors là, ça me perd parce que là, je rappelle que le Japon, c'est là où c'est Wano. Enfin, c'est la métaphore de Wano. Et Wano détient quelle art antique, je vous le rappelle, Pluton, donc les enfers. Donc là, je me dis, c'est quoi ton bruit ? Et ça m'inquiète parce que, d'autant plus que, je vous le rappelle, c'est bien le gouvernement qui souhaitait mettre la main sur les plans de Pluton de base. Donc, Im, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle se relie autant à Pluton. Sachant qu'Im est pourtant Uranus. Je ne peux pas me l'enlever. Sachant qu'en plus, normalement, Im, c'est Uranus, comme je l'avais très bien dit, très bien théorisé. Je n'arrive pas à comprendre. Oui, je suis l'habitée. Ou alors, c'est le brain national. Et en réalité, Im forme tous les éléments. C'est-à-dire qu'elle est à la fois le dieu du ciel de par sa nomination sur le trône et sur le fait qu'elle réside à Marie-Jeoise. Elle est à la fois Pluton parce que c'est l'antéchrist et donc tout ce qui est diabolique. Elle est à la fois l'élément de la Terre parce que concrètement, elle est un peu la mère de l'humanité, entre guillemets. Elle vit depuis 800 ans et resterait l'eau. Je ne sais pas à quoi elle pourrait être liée, mais peut-être qu'en fait, elle est le cinquième élément parmi les cinq Gorosei. Mais en tout cas, elle est liée à Pluton encore une fois et c'est ce qui me perturbait dans mes précédentes vidéos. Et je trouve ça vraiment étrange. Que l'enfer soit autant relié au dieu. C'est ça le problème. Là, le fait de mettre des... Je les voyais diabre, comme je l'avais dit dans mes théories, c'est-à-dire que le Gorosei... D'ailleurs, je donne une info, puisque j'avais traduit le nom de Saturne, Gé Garcia, et ça signifiait aussi le diabre Satan. Je suis exactement la trad en japonais. Oui, c'est ça. C'est dans le Gé Garcia, Saturne, c'était Satan. C'était Satan. Et c'est pour ça que j'avais dit qu'il allait avoir le pentagramme, le fameux pentagramme que je disais, mais qu'il se dit pentacle. Pentacle ? Et là, le fait qu'il ait choisi le démon yokai, que ce soit un démon, ça respecte les enfers, comme je le pensais. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est encore une fois, le côté japonais qui ressort forcément avec Pluton qui m'inquiète. Et donc, ça m'inquiète d'autant plus encore une fois avec Im, qui je pense, à force, tout me guide vers Im, Pluton. C'est terrible, c'est catastrophique. Ça me rend malade. Je relis fondamentalement, je ne sais pas pourquoi, Im à Pluton. Tous les trucs que j'essaye de trouver au châcheur, ça revient trop. Et j'en viens à dire que oui, Im, ce serait vraiment celle qui aurait été tout à Pluton. J'aurais pas l'enlevé. Pourtant, ça tenait avec Lilith et Lily de Nefertari. Et pour moi, la future Pluton, je la voyais Yamato parce que c'est la démonne. Elle est la princesse démonne. Donc pour moi, parfaitement, elle vient de Wano. Elle était sur Onigashima, qui est le Oni dans toute sa splendeur. Elle est le gardien Yamato. Enfin, je voyais trop Yamato en tant que Pluton de ma carte dans mon jeu de cartes. Mais voilà. Je vois pas autre chose. Voilà. Donc en gros, cette idée... Alors, je tiens, depuis tout à l'heure, je voulais le faire, mais du coup, j'attendais. Merci Corias encore de me faire un sub. Bienvenue, Pomalo. Merci beaucoup à toi, mon ref. C'est adorable. Merci beaucoup. Merci Jay. Et oui, justement, ça me fait penser à quelque chose que j'avais tenu dans... Elle abuse, putain. Elle est à chaque fois, ça. Je suis en train de parler. Alors oui, justement, je vous le disais. Merci Jay. Je croyais que tu remerciais, c'est tout. Non, mais c'est bon. Vas-y, Fébé. Non, mais t'inquiète. Merde. C'est rien. C'est pas grave. De toute façon, après, quand on ferme le stream, je pleure. Non, mais vas-y, vas-y. Je ferme ma bouche. Non, non, mais vas-y. Non, je te l'ai servi. J'aime avec Im, Pluton. Et donc, voilà, je referai un tableau des cartes, de toute façon, pour revenir sur tout ça. Parce que ça me hante, ça me stresse. Et je n'arrive toujours pas à qui était l'ancien Pluton, qui serait le nouveau Pluton. Pour moi, il y a un Pluton. Donc, voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon, je la ferme. Je te jure que je la ferme. Non, c'est bon. Et tu sais, c'est le moment Nina. Il faudrait qu'on fasse un jingle et qu'on fasse une partie, la review de Nina. Comme ça. Tu la prends, tu l'isoles et tu la ré-uploades sur ta chaîne. Au moins, tu te fais au moins, tu bosses un petit peu, tu vois. Non, vraiment, désolée. Je vous jure, c'est qu'en fait, je suis tellement avec. Non, moi, ça ne me dérange pas. Vous ne vous rendez pas compte, je me mute la bouche. Depuis quatre mois, je suis concentrée à faire mes théories et je ne sors pas de review. Je ne fais pas de live avec mes abonnés. Du coup, forcément... Oh, mais MissKine, arrête, c'est bon là. Oh là là. Ben, fais-le un live avec tes abonnés. Vas-y, lance-le. Tu as le temps d'être là. Mais ce n'est pas pareil. C'est toi qui te prépare, c'est toi qui te prépare. Moi, je me contente de parler. Vraiment, tu as vraiment le bon rôle, toi, en fait. Ouais, le jingle, on le fera. Non, mais moi, en vrai, je n'ai pas forcément de plus à dire sur ton idée. Je rigolais tout à l'heure parce que je voyais que le truc, il était à peine sorti, qu'il y avait déjà la ref dans la culture populaire. Dans le manga One Piece, le personnage de Senji Garcet Satiyom fait son apparition sous la forme d'un yokai. Les mecs, ils sont allés tellement vite pour éditer alors que ce n'est même pas sûr que ce soit ça. Non, c'est vrai que c'est trop étonnant. Là, maintenant, en fait, déjà, dans le chapitre 1085, on voyait que, comme le disait Sabo, c'était l'enfer. Moi, ça me gonflait cette référence parce que je ne veux pas voir Yim autre chose que Uranus. J'avais tellement espéré ça. Mais même au-delà d'espérer, je trouvais qu'il y avait tellement de choses qui collaient. C'est vraiment un truc de fou, tu vois. Ce n'était pas une théorie qui était juste là pour... Enfin, vous savez bien que moi... Elle tient, il n'y a rien à dire. Oui, voilà, tu vois. C'est parce que... Et moi, je trouve ça frustrant qu'on arrive à assimiler autant de théories d'armes antiques sur un seul personnage. Qui sont pourtant quand même, je veux dire... Je te répète, ce n'était pas jeté comme ça, le truc sur Yim. Je ne l'ai pas sorti de nulle part. J'imagine qu'il y en a plein qui ont trouvé des arguments sur Yim Uranus qui ne sont pas les mêmes que les miens. Bref, dans tous les cas, je trouve ça assez fou. Mais là, avec l'enfer, là, c'est fou. Ouf ! Je te l'avais dit quand tu avais fait ta théorie sur Uranus. Tu t'es dit, il y a un problème avec Yim et Pluton. Il y a un problème avec Yim et... Oui, mais elle commence pas à faire la meuf qui sait tout. Non, mais c'était le débat qu'on avait eu. Je t'ai dit, je t'assure, Yim, je te dis qu'elle est liée aux enfers, c'est sûr. Après, il y a eu le truc de Nérona qui est lié à l'antéchrist. Là, maintenant, il y a Saturne qui est clairement un des démons dans toute sa splendeur. Il y a vraiment un problème avec ça. Et le pire, c'est que celui qui est relié le plus aux démons, je rappelle, c'est Zoro, quand même. Donc là, c'est encore pire. Ouais, ouais. Après, le problème, c'est que... Oui, oui. C'est vrai que les démons, de toute façon, c'est toujours un enfer. Enfer, c'est con. C'est toujours... Pardon, ça m'a fait rire. C'est vrai. Non, de toute façon, c'est vrai que la mention des démons dans One Piece, elle est omniprésente depuis le début. On savait pas trop... En fait, pendant plus de mille chapitres, on savait pas s'ils étaient, comme on dit, du lard ou du cochon. Est-ce qu'on devait vraiment le prendre en compte comme des vraies entités qui existent ? Ou est-ce qu'on devait juste se contenter de se dire, comme lui, putain, lui, c'est un démon, pour parler de quelqu'un qui est vraiment malveillant parce qu'il a les traits de démoniaque, méchant et tout. Bref, donc, est-ce que ce chapitre, au bout de 1094 chapitres, nous confirme l'existence de vrais démons, qui ne sont pas liés aux fruits du démon, mais vraiment les démons eux-mêmes, que ce soit comme Jigarcia, pas juste un Ushiyuni, genre un Ushiyushinomi modèle machin mythique, mes couilles, non, que ce soit vraiment un vrai démon. Et que du coup, Yim, là-haut, avec le Saint-Goro-Sé qui s'ajoute devant elle, soit la reine des démons et que ce soit Lilith, du coup, tu la calles. Le problème, c'est que Lilith, on avait Lili, qui reste rajouté en plus, avec son pays à la con, relié à l'arme antique de la mort, parce que c'est l'Egypte qui sont reliées full à la mort en plus. C'est un enfer. C'est... Bah, je vous le dis, c'est même pas un pléonisme. Donc, ouais, je... Moi, j'ai quand même cette sensation, pour moi, le truc principal qu'il y avait à tirer de ce chapitre, précisément, sans aller plus loin dans toute l'histoire de One Piece, je... Quel est donc le pouvoir de Yim, ta vidéo ? On va en parler, on va en parler. Euh... Le... Pour moi, là, c'est vraiment le... C'est pas un fruit du démon, en fait, je pense. J'ai vraiment cette sensation que c'est juste un vrai démon. L'invocation dans le Pentacle, hein ? Vas-y, je pourrais intervenir après, juste. Vas-y, oui, oui, oui. Non, mais de toute façon, j'avais juste ça à dire. Pour moi, même s'il y a tous les traits d'un fruit du démon, j'ai même... Les démons existent dans One Piece. On en a plus ou moins la certitude maintenant. Déjà avec lui, oui, mais... Quand on pense à Ashura, c'est l'incarnation d'un démon chez Zoro. Zoro, il prend littéralement trois têtes, six bras. Je suis désolé, on peut pas faire mieux. Euh... T'as Akuba, comme je le disais dans ma vidéo. Akuba, c'est Kavendish qui est possédé par Kankaion. On dit que ce soit un alter ego. On peut penser que c'est un trouble de la personnalité ou quoi, mais ça reste quand même un démon avec qui il se bat à l'intérieur, qui est en plus relié à un autre yokai, le Kamaitashi. Donc, les démons, c'est pas une... C'est pas une vanne, en fait. C'est pas juste... Juste un... Les fruits du démon, juste ça. Ah oui, parce que là, ils sont démoniaques. Attention, on les mange, ça fait des dingueries. Non. Même, de toute façon, Barbe Noire lui-même, avec son Yami Yami Nomi, déclarer son fruit du démon comme le plus démoniaque de tous. Donc, le fait qu'il ne le présente pas, en plus, oui, ça laisse aussi... Le fait qu'il ne présente pas le fruit du démon de Saturne, ça laisse présager que c'en est un... Le fait qu'on puisse pas le regarder, c'est peut-être lié à son statut de Gorosai, quand même, mais je suis désolé, dans tous les cas, on n'a jamais vu un Zoan invoqué à travers un Pentacle, quoi. Pentacle. Donc, voilà. Et on va parler de... On va revoir un petit peu le Gorosai, mais avant, on va parler de Imu. Mais avant, encore ça, toi, tu vas dire ce que tu voulais dire. T'as le droit de parler pendant 30 secondes. Non, non, vas-y, vas-y. Let's go ! Elle peut parler pendant 30 secondes. Merci, Dol, pour ton Prime. Merci, mon ref. Non, non, vas-y, dis-le, dis-le. Ah non, c'est bon, c'est bon, vas-y aussi. Ah non, allez ! Non, non, c'est bon. Mais pourquoi tu voulais dire quoi, en fait ? Rien de se paix, en fait, c'est une analyse, ça va prendre trop de temps, laisse-t'en faire. À ce point-là ? Non, mais, c'est-à-dire, ça va prendre trop de temps. Parce qu'en fait, ce qui me surprend, et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi Oda donnerait un fruit du démon de Yokai pour symboliser tout l'enfer, les diables, etc. C'est de la logique, puisque Yokai, c'est démon, le Gorosai, ok ? Ouais, le gros démon, ouais. Et en fait, c'est le fait qu'il n'ait rien lié, le fait qu'il n'ait pas lié à la fois le fruit et à la fois le nom Saturne ou Gégaard. Oui, voilà, Saturne. Ou le truc de guerrier de la science de la défense. En fait, limite, toi, tu aurais pu faire un truc si, en plus, genre, c'était le truc de l'environnement ou des champs, que ce soit un taureau, un buff, avec Saturne, tu vois, que ce soit la planète qui soit. Parce que, vous savez, les dieux et même les planètes, ils sont tous associés soit à un élément, soit à un animal ou quoi. Mais là, le problème, c'est que Saturne n'a rien à voir avec un buff avec des pattes d'araignée. Et la science et la technologie non plus, en tant que dieu de la science et de la technologie, la défense. Donc, ça, c'est pas censé arriver, en fait. C'est dans ce qu'Oda a l'habitude de faire. C'est pas ça. C'est ça, là, non. Donne-moi, choper une patte d'araignée. Vas-y, ouais. Mais non, non, c'est pour ça que ça reste très chelou. Ça reste très chelou. C'est pour ça que je sais pas si... Je suis pas sûre. En fait, si je me réfère à nos recherches qu'on a fait, tu sais, avec Anticlopédie des yokai, techniquement, ceux que t'as mis dans ta vidéo, il y en a beaucoup trop qui collent, en fait. Ça correspond parfaitement. Ouais. Ce que j'arrive pas à comprendre avec ça, c'est que chacun des noms du Gorosei, c'est les cinq étoiles. Les cinq étoiles, en réalité, étaient une référence au Astra Planeta. OK ? Les cinq planètes. Ces cinq planètes sont donc bien les noms du Gorosei. Donc, là, on a vu... Là, il a fait coller tout ça. Mais pourquoi tout à coup changer tout ce qu'il a tissé autour des noms et des cinq étoiles pour que, finalement, ces cinq étoiles ne forment que des yokai qu'on choisit un peu ? Oui, c'est ça. Parce que, si encore, ces cinq yokai étaient liés entre eux, tu vois ? Genre, on voit bien, d'ailleurs, le pentagramme, avec les... C'est écrit cinq dessus, tu vois ? Il y a vraiment la représentation. Ouais, ouais, il y a vraiment la représentation. Il y a le numéro. Donc, cinq, c'est vraiment... De l'étoile et du chiffre cinq. C'est vraiment symbolique. Est-ce que c'est le Gorosei ? Voilà, c'est... Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce choix d'être parti sur des yokai qui n'ont fondamentalement pas de logique entre eux, tu vois ? Ils ne sont pas liés. Alors que, par exemple, tu vois, les cinq dragons, là, les Ryuo, là, les cinq rois dragons. On appelle ça cinq rois dragons parce qu'ils sont tous liés à un élément, à un point cardinal, etc. Donc, il y a vraiment un sens à former les cinq. Là, la formation des cinq donne quoi, finalement ? Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Si chacun est une planète, chacun pourrait être un élément. Oui, et là, le truc, c'est que si c'est chacun cinq yokai, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir comme alchimie entre eux ? Quel sera le rapport entre les yokai et imus ? C'est mille termes. Ben oui, parce que... Quelle alchimie vont-ils avoir ? Parce qu'il y a toujours une cohérence entre les trucs. Il y a toujours ce machin. Regardez juste les quatre empereurs originaux. T'avais Shanks, utilisateur de foudouhaki sans foudou démon. T'avais Big Mom, Paramessia capable de créer la vie, etc. T'as... Non, les quatre yonkoum actuels, parce que c'est ceux qui sont importants dans l'histoire. Big Mom, Paramessia. Comment il s'appelle ? Barbe Noire Logia. T'avais Kaido, qui était un zoan mythique. En fait, c'est qu'il y avait une espèce de... En fait, c'est réparti de manière homogène. Il y a une logique derrière, tu vois ? Je sais pas comment l'expliquer. Là, maintenant, t'as quatre yokai, cinq yokai, du coup, possiblement. Qui sont, du coup, tous, sans doute, inspirés du Japon. Pourquoi ? On sait pas. Sachant que Yoda... Yoda, il aurait totalement pu faire quelque chose qui est, par exemple... Moi, j'avais bien imaginé un démon à la rigueur de chaque mythologie, tu vois, du monde. C'est pas comme si c'est ce qui manquait. C'est pas comme s'il les connaissait pas lui-même. Il en fait des références H24. Donc, ouais, non, je trouve ça étonnant. Et surtout, quel va être le rapport avec Yim ? Parce que Yim, en tant que reine ou roi, peu importe, chef suprême de ces yokai, bah, elle sera quoi ? Bizarre ? Bizarre. Surtout qu'en... Ouais. Techniquement, ils sont censés symboliser les cinq éléments. Et là, je vois pas, à travers leurs fruits du démon, ce qu'ils peuvent matérialiser comme alchimie entre les cinq. Y'a un truc qui me dérange. Habituellement, c'est pas comme ça qu'il fait... Ouais, ouais, y'a un truc en plus. Y'a un truc qu'on loupe, en fait. Y'a un truc qu'on passe à côté, je pense. Ça, je suis bien d'accord. Justement, alors attendez, vous avez dit quoi dans le chat ? Excusez-moi. Excusez-moi, les refs. Parce que du coup, on vous a pas trop lu. Vous avez bien capté qu'on était en train de débattre. C'était quoi, vos questions ? Ouais, désolé. C'était quoi ? Comme le Minotaure. Ouais, en vrai, j'aurais pu s'imaginer le Minotaure, par exemple, pour... Non, mais en vrai, il peut y avoir un yokai parmi les cinq. Et peut-être ce yokai sera juste le Ushioni, là, de Saturne. Et peut-être que les autres ne seront pas des yokai, ils seront des autres démons ou quoi. Mais ça a l'air mal parti pour ça. Baal, Amon, Balamon. Le Saturne africain, on le retrouve régulièrement associé à la figure du taureau. J'ai trouvé ça sur Wikipédia. C'est cool, ça, ok ? Ouais, mais c'est l'araignée qui me perturbe. Ouais, il y a quand même l'araignée derrière, c'est ça. C'est toujours... Pour moi, Uranus et Vivi, il est mieux d'hypnotiserait pour se servir de ses pouvoirs. En plus de par son apparence, on pourrait penser qu'elle ressemble à un serpent, un cobra ou de par sa forme, plus s'envoûtant par les motifs sur la tête. Dans de nombreuses œuvres, comme le livre de la jungle, les serpents hypnotisent. Je viens de lire que dans la Genèse, le serpent qui tente Ève de manger un fruit est associé au diable. Oui, mais c'est quoi le rapport avec Uranus et Vivi, du coup ? Parce que c'est comme d'habitude. Là, tu vois, à la rigueur, il y a une logique avec le fait que Ym soit possiblement Pluton parce que Pluton, c'est le roi des enfers. Et là, actuellement, les vassaux de Ym représentent l'enfer. En fait, barigeoise, c'est l'enfer dans le ciel. Donc là, maintenant, Uranus et Vivi, d'accord, mais c'est comme Poséidon. Poséidon, elle est sous la flotte. C'est le maître des océans. Elle est là où il faut. Elle peut contrôler les trucs. Mais Vivi, à la rigueur, limite, vaut mieux que ce soit Nami ou Uranus, presque. Je ne dis pas ça pour avoir une théorie ou quoi, mais ça serait presque plus logique dans le sens... Regardez le tableau des cartes. Il n'est plus logique. Non, c'est vrai. Je suis désolée. Ce n'est pas parce que c'est ma théorie, mais vraiment, le tableau des cartes, c'est ce qui te permet d'être le plus logique dans tes théories. Il n'y a rien de plus simple. Oui, mais moi, je ne veux me baser sur rien d'autre que sur ça. C'est même pas... C'est le principe du tableau des cartes. Je ne me base pas sur de la théorie que je crée. Non, pas sur la théorie. C'est sur les éléments Poséidon. Oui, mais je suis d'accord. Il te donne les quatre éléments. Ça me pète les yeux. Il te donne les quatre mers. Il te donne trois armes antiques qui forment chacun un élément. Le feu pour Pluton, l'eau pour Poséidon et l'air pour Uranus. Et techniquement, tu dois te baser qu'à ces types d'éléments. Oui, c'est ça. Tu sais que... Et c'est comme ça, d'ailleurs, la preuve que j'ai su et que j'ai trouvé que Wano détenait Pluton. Comment j'ai réussi ? Parce que je me suis basée au tableau des cartes. Donc Wano devait détenir Pluton. Et c'est ce qui s'est validé. Donc, si on part du principe que la reine, je le disais, celle qui peut contrôler à l'image de Shirao Ship avec Poséidon, si il y a quelqu'un, en tout cas, s'il y a une entité capable de contrôler Poséidon, elle se devra automatiquement d'être liée à un animal qui est lié aux enfers. L'animal le plus symbolique des enfers, c'est le serpent, qui est lié par extension au diable, qui se considère comme un démon, un diable. Et là, le problème, c'est que celle qui remplit toutes les cases, c'est totalement Im. Je ne peux pas dire mieux. Et en plus, elle porte le nom de Nérona, qui est l'antéchrist. Je ne peux pas dire mieux. Ce n'est pas possible que Im, elle ne soit pas ça. Je ne comprends pas. Mais de l'autre, elle incarne trop de plus qu'à côté de ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est un foutoir. C'est un puzzle. Je t'ai dit, le côté Im-Pluton, ça me trigger dans la dernière review que j'avais faite. Et ça me trigger encore aujourd'hui avec ce chat. Et attention, justement, tiens, regarde, on va en venir à la partie Imu que je voulais mentionner dans la vidéo. Et je dis ça parce que ça va t'intéresser, justement. Pourquoi ? Parce que, regarde, Hoshioni, je crois qu'on n'en avait pas parlé, en plus. Pourquoi ? Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce que je gardais, entre guillemets, de côté, que je n'ai pas dit dans la review concernant Imu, c'est assez simple. Quand vous lisez le Wikipédia du Hoshioni, chose que vous avez tous dû faire parce que vous en avez entendu parler de partout, vous arrivez à cette fin de ce paragraphe. De toute façon générale, il est très féroce, il aime tuer les gens et parfois ensuite pour les venger, etc. Il peut dévorer l'ombre des hommes qui en meurent. Il peut dévorer les ombres ? Ça, je n'avais pas vu ça. Intéressant. Bon, bref. Il agit parfois avec la complicité de Nureona ou d'Isoona. Nureona, OK. Ça ne vous dit rien ? Nureona, je rappelle que... Ça ne sonne pas. Ça ne sonne pas, je vous rappelle, au cas où, chapitre, combien ? 86, je crois. Nureona, regardez, c'est qui ? C'est qui ? 85. Sabo, tu as dit le nom d'Imu tout à l'heure, 86. Il y avait un monarque du nom de Saint-Imu de la dynastie Nérona. Alors, il faudrait voir en japonais comment c'est vraiment écrit, etc. Mais l'idée, c'est de se dire que Oda, il se serait basé sur le Hoshioni pour faire Saturne. Tout simplement parce que, de base, il se serait inspiré du Nureona pour Imu. Nureona, Nureona, Imu-Nurona. Voici à quoi ressemble le yokai de Imu. Et c'est un serpent. Le symbole de quoi ? De Pluton. De l'enfer. C'est un animal que je disais que c'était Pluton. Allez, ça m'a tourné. Donc, en gros, pour vous expliquer, Nureona, si je me souviens bien, attirait les gens autour de l'eau. Attendez, on va le lire. Au pire, je suis trop con. Je suis là, je vais essayer de vous expliquer, mais non. Alors, Nureona, elle est généralement observée sur une rive en train de se laver les cheveux. Dans quelques histoires, c'est un être monstrueux assez puissant pour écraser les arbres avec sa queue et se nourrir du main. Ah, ok. Elle porte un petit paquet avec un enfant dont elle se sert pour attirer les victimes potentielles. Et en gros, si une personne vient la voir pour lui proposer son aide, elle va donner son bébé à la personne qui lui a proposé l'aide. Le bébé va s'alourdir avec le temps et la personne ne pourra plus bouger, sera pétrifiée, sera immobilisée. Et c'est comme ça parce que le Nureona qui pourrait être Nureona imu vit avec une espèce de complicité avec le Ushioni qui serait potentiellement lui, là. Juste lui, en fait. Donc, c'est quand même assez fou. C'est pas un smile de Kaido ? Non, c'est pas pareil parce que le smile de Kaido, je pense que tu parles du Oroku Rokubi et c'est encore un autre yukai qui n'a rien à voir. Oui, il sera dispo après le stream et je le remonterai aussi sur la rediff. Donc, c'est Nureona qui se sert du Ushioni. Alors, c'est un peu les deux. Il y a une sorte d'alchimie entre eux aussi justement un truc. Bon, le problème, c'est que si on prend le Nureona et qu'on se dit ah ok, c'est bon, let's go, on a le fruit du démon de Imu du coup. Quand on regarde, mine de rien, ça c'est Imu, normalement derrière. Et bah, bof. Imu, c'est un... Mais pourtant, c'est quand même... On est dans le thème reptile parce que là... Ah, vous pouvez pas le voir à cause de ma tête, désolé. Olé. Là, on peut voir que Imu a vraiment cette gueule de dragon, limite. D'ailleurs, là, je vois pas comment ça peut ne pas être une femme encore une fois, on a bien l'impression que c'est un espèce de dragon ou un démon qui sort. Un dragon, ouais, c'est très loin du serpent quand même, du simple serpent à la Nureona. Et ici aussi un peu, bon, vite fait. En tout cas, attendez, je reviens. Voilà. Donc, l'idée, ça serait quand même que le yokai qui est à peu près inspiré Imu, peut-être la base, que ce soit ce serpent. Après, t'as des images quand même avec des pattes qui peuvent rappeler pareil que... Ouais, faut voir. Après, c'est vrai qu'il faut voir... T'as celle-là. Merde, attends, Jorwakichi. Alors, ouais, ils sont... Qui peut totalement rappeler Imu sur son. Bah, c'est marrant parce que justement, ils disent que Nérona, elle apparaît fréquemment avec et en coopération avec le Wushioni parce qu'ils habitent dans le même environnement et ils partagent la même nourriture, donc l'humain. Donc, c'est pour ça que ça rend le truc un peu plus... Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que là, tu vois, ça correspond au nom. Nérona, Nureona. Alors que Saturne, il n'y a pas de... Saturne Wushinoni, quoi. C'est ça. que je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, si c'est bien un serpent qui incarne Im, ça colle avec la théorie des cartes et du coup... Encore une fois, ouais, ouais, c'est ça. Donc, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je comprends, mais à la fois, je ne comprends pas. J'avais trouvé dans le livre des Yoka que je checkais, j'avais mis quelques trucs pour Illu. Tu t'envoies les photos. Ouais, merci, je veux voir. Elles correspondent parfaitement à Im, beaucoup plus que ta photo là que toi. Ouais, c'est bon, c'est bon. Arrête de tailler ma photo. Putain, abusé là, vraiment. Oh, effectivement, t'as raison, ça ressemble beaucoup plus. Ouais, bon, c'est bon. Fais pas non plus... Arrête de la péter. Oh, parfait. Voilà. Donc, c'est vrai que là, on pourrait avoir... Mais encore une fois, ça serait bizarre que Im, l'image ultime, on va dire, du gouvernement, la puissance démoniaque à tout prix, soit qu'un simple Yokaï Nurona. C'est pas convaincant, mais c'est intéressant. Voilà. Mais ça serait quand même vraiment intéressant. C'est sûr que je préférais qu'elle forme le dragon de l'apocalypse. Il n'y a pas plus fort. De toute façon, en vrai. Le dragon d'apocalypse, tu ne peux pas test. Qui est le meilleur ennemi de... Allez, on va pas dire. De ? De Jésus. Et Jésus est qui ? La représentation de qui ? Je ne vais pas le dire non plus. Mais attends, c'était pas l'archange... C'est pas Saint-Michel qui a tué le dragon ? Je déconne. C'est encore autre chose. Ça ne va pas voir avec le dragon d'apocalypse. La grande guerre apocalyptique avec l'arrivée de Darmageddon, en somme, d'armageddon de la Terre. Et du coup, il y a l'antéchrist à compagnie. T'inquiète, Nina, tu l'auras ton apocalypse. C'est bon, on l'arrête de chercher. Je vais l'avoir mon apocalypse. Je vais l'avoir. Je le sens. L'apocalypse prépare les cas. Si j'avais oublié de dire un argument, je vais pour Im Wano. Ce qui m'avait perturbé, c'était que Im, c'était un mot que les Ainous... Alors, les Ainous, c'est les premiers peuples du Japon, bien avant les japonais que vous connaissez. Les Ainous, c'est ceux qui étaient un peu avant tout le monde. Et du coup, dans leur culture, ils prononçaient le mot Im pour désigner la folie. Et ça m'avait perturbé à cette époque où je m'étais dit mais est-ce que Im, finalement, ne viendrait pas de Wano Kuni ? C'est comme ça que j'avais lié ça. Wano Im. Par rapport aux Ainous avec le mot Im folique. Et du coup, ça rajoute encore un truc avec ton. Qui m'agace ! Im, la maladie des Ainous. Voilà, c'est ça. Im, la maladie des Ainous. Et c'est exactement, mais exactement, la même retranscription écrite de le katana ou le katakana machin là. C'est exactement la même écrite. Il ving à Hokkaido. Exactement. Hokkaido qui est, pour Oda, ce qui est représenté comme Onigashima. Et Onigashima était, je le rappelle, le truc des Onis. Le principe du Oni. C'est fou, tu te rends compte que tout ce peuple était hyper agressif et parlait très mal. Pas du tout. Si ? Dans leur façon de parler, c'était un trouble. Oui, quand ils avaient cette maladie. Oui, mais parce qu'ils considéraient ça comme un, c'est pour ça qu'ils appelaient le Imu quelque chose. Nous, on considère ça comme, je ne sais pas, je n'ai pas de comparaison, mais en clair, c'était leur folie à eux, la maladie de la folie. Attends, mais je vois un truc, c'est marrant. Il faut que je la traduise bien cette phrase parce qu'il y a encore un truc, quelques serpents. Attends. Oui, caractéristiques sont les suivantes, donc la maladie d'Ainu de Imu chez les Ainus, des expressions orales interjectionnelles telles que les écolalies, les coprolères et des comportements violents et incontrôlés en écho, y compris des mimiques automatiques, un comportement sexuel régressif provoqué par une simulation verbale telle que toconi qui signifie serpent dans le langage Ainu. Il disait, en fait, la maladie servait à dire le contraire de... En clair, si tu lui disais tu es grand et ça voulait dire tu es petit, enfin ça devait dire l'inverse en fait, je ne sais plus c'est quoi exactement. Regarde ma review. Mais en clair, j'expliquais ça, la maladie d'Imu chez les Ainus et c'est comme ça que je me disais vraiment, Pluton, je n'arrive pas à l'enlever d'Imu. C'est terrible. Il y a tout qui la ramène à elle et avec ce dernier j'habite d'autant il n'y a rien à faire. J'essaye d'enlever pour voir si ce n'est pas moi qui suis influencé mais tout me ramène tout le temps à Imu Pluton. Je ne peux pas. Je comprends et là il y a de quoi péter un câble. Voilà.